Dès 1919, le cinéma devient le loisir du samedi soir et du dimanche après-midi, et chaque commune a sa salle de projection. À Aske, malgré les protestations du curé, le cinéma du peuple sera actif en 1919 pendant quelques semaines. Dans les années 30, le cinéma Rex ouvre en face de l'église, derrière le café Potier. On y projette le film de Pagnol Marius en 1931. À Anap, le moderne est un vrai cinéma. Lorsqu'il ferme en 1939, le maire s'oppose à l'ouverture d'une autre salle, prétextant qu'il y a un cinéma à Hélène. L'île toute proche offre une abondance de salles obscures. Depuis l'ouverture du caméo en 1926, la rue de Béthune est devenue la rue des cinémas. En 1932 à Anap, le cabaret du père Mouftard se transforme en salle de projection le dimanche. La fille du cafetier est l'opératrice. Son fils joue de l'accordéon pour accompagner les films muets de Charlot, tandis que le tenancier sert des frites. La clientèle est nombreuse dans ce quartier populaire. Depuis 1920, Flersberg possède le cinéma le moderne. C'est une salle tout en longueur, avec des sièges en bois inconfortables. On y accède par un couloir où se trouve le guichet pour acheter sa place. Les tickets coûtent 3 francs et 5 francs pour les meilleures places. Les séances durent plusieurs heures, car on voit deux films, les actualités et les réclames. À l'entracte, les spectateurs se désaltèrent à la buvette ou achètent un cornet de frites au café du coin. Une sonnerie indique la reprise de la séance. Le cinéma devient le palace quand il est équipé pour le parlant. Le premier film parlant projeté est L'Atlantide, du réalisateur allemand G. W. Pabst en 1933. On y entend les voix de Pierre Blanchard, Brigitte Helm et surtout de l'actrice roubaisienne Téla Tchaï. Les films projetés au casino de Roubaix sont ensuite diffusés au palace.